Donc Alexis, il aura fallu la séance de tir au but pour passer au troisième tour. Quelle analyse vous faites de cette rencontre ? Ça me pèle ensemble un peu mitigé. Après, ça reste la Coupe de France. C'est aussi la magie de la Coupe de France que les petits fassent tomber les gros. On est tombé sur une équipe de l'origine très vaillante avec une bonne petite équipe de D2 qui, je pense, jouera les premiers rôles dans son championnat. En tout cas, je le reçois du moins. Après, on a été patients. Je pense que au niveau jeu, on a eu plus de possessions. De jeu, on a raté pas mal d'occasions, surtout sur la première mi-temps. Je pense que sur la première mi-temps, on méritait mieux que de revenir un partout à la pause. Malheureusement, sur l'honneur défensive, on prend un but logique. On n'a pas respecté les consignes de jeu. Donc on prend ce but logique. On égalise logiquement sur un pélation. Il n'y a rien à dire aussi. Voilà, à la pause, j'avais insisté sur le jeu de continuer à jouer. Chose qu'on n'a pas fait lors du premier quart d'heure. On était apathique, il n'y avait pas de mouvement. On était arrêté. Logiquement, Nord-Gironde, on a deux balles de but où ils peuvent secourer et nous faire mal. Grâce à nous, notre gardien les arrêtent. Après, on a été un peu mieux. Physiquement, il a fait très chaud. Ça a été très dur pour les deux équipes. Il ne faut pas vous dire que les deux équipes, on est toujours en prépa sur cette date-là. Donc voilà. Et puis, on a eu des opportunités de remporter le match. On les a pas mises au fond. Donc logiquement, on va au tir au but. Et après, c'est la loterie. Les arrêtentins, on a gagné en sortant. Elles ont gagné en sortant. Voilà, on passe. Après, sur ce genre de match, moi, je suis très content de passer. On va au troisième tour, ce genre de match, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Donc, il y a quelques années, on était dans la peau de Nord-Gironde à jouer des gros. On passait ou on perdait. Voilà, aujourd'hui, on était le gros du match. Et on passe au pénalty. Donc voilà, on retiendra ça. Oui, ce sont toujours des matchs difficiles parce qu'on joue contre un petit qui est un peu mort de faim. Et on est, comme vous disiez tout à l'heure, en pleine préparation malgré tout aussi. C'est ça, on est en pleine pression. Après, la préparation n'excuse pas tout. Elle n'excuse pas les manques de jeu qu'on a eues, les erreurs défensives qu'on a eues, surtout dans la profondeur. Ça n'excuse pas le fait, malgré que je les ai avertis de ne pas prendre ce match à la légère, que ça ne serait pas une partie de plaisir. Je pense qu'au début, on les a peut-être pris un peu à la légère. Donc voilà, on a eu un petit rappel avant la mi-temps avec ce but, ce qui est normal. Après, quand on ne respecte pas les équipes françaises, qu'on ne respecte pas le minimum le foot, on est punis. Ce qui a été logique aujourd'hui. Après, quand on essaie de jouer un peu plus au ballon, c'est beaucoup mieux. Surtout quand on joue des petites équipes, c'est peut-être moins fort tactiquement, on va dire. Mais on sait que ça commence beaucoup par l'envie. Avec le public qui était en membre encore aujourd'hui pour eux, ce qui est normal, ils sont à domicile. Et comme tu dis, il y a le supplément d'âme qui sort sur ce match. Après, c'est la magie de la Coupe de France. C'est pour ça qu'on la joue. Donc, c'est pour ça qu'on la joue et qu'on a envie d'aller loin. Surtout les maillots. Après, c'est ce que je disais moi, garçon, en prépa et surtout avant le premier tour de Coupe à Beau-Tirant. La Coupe de France, c'est leur cerise à eux. L'objectif, c'est d'aller chercher les maillots au moins au quatrième tour. Mais après, ce n'est pas trop d'y rester longtemps parce que les organismes s'usent, les cartons, les blessés. Aujourd'hui, je pars avec deux blessés. Donc, il fait chaud. Les organismes souffrent. Donc, maintenant, on va penser à la récupération et on va attendre le tirage. En tout cas, je vous souhaite une bonne saison à la région. Merci. 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 Merci.